Sur le plan professionnel, l'année 1967 est décisive pour Claude François. Se lançant comme un fou dans le travail, il n'a qu'une idée en tête, le désir profond de former une vraie équipe technique et artistique. Il veut une organisation qui travaille exclusivement avec lui et selon des critères bien définis pour défendre une certaine musique, un certain style. C'est ainsi que durant l'été 1967, il fonde sa propre maison de disques, les disques-flèches, engloutissant dans cette nouvelle entreprise les quelques centaines de millions que lui avait jusque-là rapporté ses royalties. Très vite, Flèche inaugure leur premier bureau, situé avenue Franklin Roosevelt à Paris. A l'occasion d'un reportage photo en studio pour le magazine Salut les Copains, Jean-Marie Perrier, Andréa Bureau et Régis Pagnès créent un décor illustré de Flèche aux couleurs pop. Le violet, le rouge et le jaune dominent pour la circonstance. Immédiatement, Clo-Clo adopte ce graphisme comme sigle pour sa maison de disques. Cet emblème, qui représente pour lui la puissance et la progression, marquera le départ d'une formidable aventure artistique. Désormais, Claude-François, PDG, dirige, anime son équipe qui agit au sein d'une organisation travaillant à l'américaine. Grâce à son flair, son travail et son exigence et ses relations, il propose bientôt au public de nouveaux talents comme Liliane Saint-Pierre ou Annie-Philippe. Donnant un nouveau souffle à sa carrière et agrandissant son équipe, Claude-François installe très vite ses nouveaux bureaux au sein de la rue Clément-Marot à Paris, dans les anciens locaux de Salut les Copains. Et enfin, le 20 décembre 1969, les disques Flèches prennent pour adresse un hôtel particulier situé au 122 du boulevard Excellemans à Paris. Fonctionnel et très élégant, ces nouveaux bureaux sont le noyau central de toutes les activités artistiques. La production de disques, la direction artistique, les services de presse et les éditions musicales Jeune Musique et Isabelle Musique, plus tard les magazines Podium et Absolue, les parfums et l'agence de mannequins Girls Model. La couleur orange domine et les disques d'or recouvrent les murs. Le sous-sol de cet immeuble comporte un studio pour les répétitions des chorégraphies et les séances de photos. Et, marketing oblige, sur tous les véhicules violets de l'entreprise figure le logo aux trois couleurs des disques Flèches. Successivement, Michel Poulain, puis Jean-Pierre Bourther et Guy Florian dirigeront admirablement les services artistiques. Ils ont pour mission exclusive d'organiser et de superviser les enregistrements des artistes et sont en relation permanente avec Nicole Grouillet, la fondée de pouvoir des disques Flèches. Cloclot demande également à son directeur artistique de trouver des titres internationaux à adapter sur le territoire français. Il s'agit là d'un exercice de rapidité, car souvent la concurrence est vive. Au total, plus de 30 artistes seront produits par Flèches, de septembre 1967 à mars 1978. Dans cette même période, 43 personnes travailleront au disque Flèches sous le charme et le génie de son fondateur, Claude François. Un homme profond, au regard passionné et qui, toujours à l'affût de nouveaux sons, de nouvelles modes, a su s'adapter sans jamais se renier et se renouveler sans rien perdre de son pouvoir d'émotion et de fascination. Revenons à l'année 1967. Même si Claude François commence une nouvelle carrière d'homme d'affaires, il n'en oublie pas pour autant la chanson. Après le succès de J'attendrai, l'inoxydable reprise des Fortops et de son incontestable tube de l'été mécant le matin, Cloclot demeure une véritable idole et ne quitte pas la tête des hit parades. En permanence, il cherche de nouveaux titres, de nouvelles chansons, plus réalistes et plus tendres que jamais. Les prochaines chansons de son album doivent impérativement ressembler à sa vie. C'est dans cet esprit et ce contexte très précis que la chanson, comme d'habitude, verra le jour. L'histoire de cette chanson commence le dimanche 27 août 1967. Alors qu'il vient de terminer une tournée épuisante à travers toute la France, Claude François se retrouve ce jour-là chez lui, dans son moulin de Danemois, avec, comme à l'accoutumée, beaucoup de monde au bord de la piscine. Parmi les invités est présent un certain Jacques Revaux, ancien chanteur et compositeur à succès du moment, qui propose alors à Claude François de travailler sur une de ses mélodies, composée à Meugèvre en février dernier, intitulée Formie et déposée à la SACEM sous le numéro 300. Petite anecdote, beaucoup d'artistes de l'époque, comme Hervé Villard, Mireille Mathieu, Hugo Fray, Pétula Clark ou Richard Anthony, tous avaient refusé d'interpréter cette mélodie. Ce jour-là, Claude François est séduit et inspiré dès la première écoute. Il chante immédiatement, « Je me lève et je te bouscule, tu ne te réveilles pas », etc. Puis de concert, Jacques Revaux et Claude François, après plusieurs essais, modifient l'ensemble de la ligne mélodique avec la création d'un pont musical et d'une montée ad hoc. C'est d'ailleurs Gilles Thibault, un auteur de renom, qui terminera le texte quelques jours plus tard en s'inspirant de la situation personnelle et affective du chanteur. Dès lors, Formie devient pour Claude François, « Comme d'habitude ». Enregistré au studio Europa Sonore de la rue de la Gaîté à Paris et sorti en octobre 1967 sur le nouveau label du chanteur Fleche, « Comme d'habitude », se retrouve vite en tête des hit-parades aux premiers jours de l'hiver et c'est le départ d'un inimaginable conte de fées. En effet, Polanka, en vacances à Mougins, l'entend à la radio. Quelques semaines plus tard, il rencontre à l'hôtel Plaza Athénée de Paris, dans le cadre d'accords éditoriaux et d'échanges, Gilbert Marouani et Régis Tallard, éditeurs et représentants des nouvelles éditions Barclay. Au terme de cette entrevue, Gilbert et Régis confient à la société californienne de Polanka, Spaca Musique, les droits d'interprétation de plusieurs titres français, dont bien sûr la chanson « Comme d'habitude ». Et le 11 décembre 1968, Jacques Revault informe Claude François qu'un télégramme signé Andy Feynman, le père de Polanka, vient d'arriver chez son éditeur, révélant enfin le nom de celui qui va enregistrer en anglais « Comme d'habitude ». Il s'agit bien sûr de Frank Sinatra. Claude François, Jacques Revault et Gilles Thibault, nos trois complices, auteurs et compositeurs, sont fous de joie et n'en reviennent pas. Frank Sinatra, The Voice, vient d'enregistrer la version américaine de « Comme d'habitude ». Pour Claude François, le rêve devient réalité. En effet, depuis toujours et comme tout bon musicien qui se respecte, il a une admiration sans limite pour Frank Sinatra. C'est ainsi qu'au seuil de l'an nouveau 1969, Claude François reçoit un disque souple des États-Unis sur lequel est gravée la voix de Sinatra dans une interprétation magistrale de « Comme d'habitude » qui est devenue « My Way ». Petite anecdote, au départ, Frank Sinatra proposa le titre en quatrième de la phase B de son nouveau 33 tours. Mais à l'issue de l'enregistrement, en prise directe, les plumiers se levèrent et firent une ovation à Sinatra sur les violons. Ce dernier décide alors de l'inscrire en titre leader de son album. Il faut dire que l'adaptation de Polanka est un chef-d'œuvre d'efficacité, car sans s'occuper du texte original, il exploite la mélodie en espalier pour écrire une espèce de testament aux plus grands chanteurs du monde. « My Way » rentre au top 40 US le 12 avril 1969 pour y rester près de six semaines. Au Royaume-Uni, la chanson restera près de 18 mois au hit parade, toujours dans la version de Sinatra. Début 1970, Jacques Revault se retrouve sur le continent américain car « My Way » reçoit à Hollywood l'Oscar de la meilleure chanson étrangère pour plus d'un million de passages radio aux États-Unis dans l'année 1969. Le triomphe se confirme de disques d'or en trophée. Ainsi, « My Way » devient l'un des plus grands succès de Frank Sinatra avant de l'être pour Paul Anka lui-même, Elvis Presley plus tard, mais aussi Ray Charles, John Warwick, Sammy Davis Jr., Les Platters, Nina Hagen, Liza Minnelli, Barbara Cresante et tant d'autres. La version de Nina Simone est une véritable recréation quant à celle de Tom Jones, une performance vocale et la plus folle sans doute, celle des Sex Pistols. On ne compte plus le nombre de covers, plus de 2000 à ce jour, dont 1161 versions différentes annoncées dans le livre des records. Record de durée également, dans les charts avec 122 semaines en Angleterre, 100 semaines en Allemagne et 85 semaines au Japon. Aujourd'hui, cette chanson est toujours en tête des répartitions de droits d'auteur en provenance d'Allemagne, d'Espagne, d'Italie, d'Asie ou des États-Unis. En France, Mike Brandt, Michel Sardou, Roulu Ecclesiastes, Hervé Villard, Régine, Florent Pagny, Gilbert Montagné, Rachida, Faudel et Raled inscrivirent la chanson à leur répertoire pour le plus grand bonheur et l'émotion de tous. Cette consécration unique dans la vie et l'histoire d'un musicien est le fruit d'une parfaite harmonie entre nos trois amis Claude-François, Jacques Revault et Gilles Thibault que le talent rassemble. Enfin, la puissance des mots et la magie de la mélodie ont donné à cette chanson la dimension d'un succès planétaire. Voilà maintenant près de trois générations que des milliers de gens chantent ce titre qui est aujourd'hui considéré comme l'une des plus grandes chansons d'amour du XXe siècle. Cette chanson a traversé les frontières, les océans et même le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada